Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo, vous commencez à connaître un petit peu cet endroit et quand on est ici, c'est qu'on s'occupe de nos juvéniles de Tabnofis et K-Squidsoensis Alors, on a déjà vu ensemble plusieurs choses, souvenez-vous, on a fait des vidéos sur la naissance, sur le nourrissage Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo sur le nettoyage Alors, quelles étapes ? Comment est-ce qu'on va procéder ? Ce n'est pas forcément des choses, d'accord, très difficiles ni compliquées mais ça fait toujours du bien de faire une petite piqûre de rappel Alors, j'ai ramené ici nos jeunes serpenteaux et on va tout d'abord, la première étape, ça va être évidemment de les sortir de leur boîte et de sortir aussi, d'accord, les éléments de décor On a eu un nourrissage qui s'est passé il y a quelques jours désormais donc les serpenteaux ont déféqué Alors, moi déjà, j'aimerais répondre à une première question c'est à quel rythme est-ce qu'on change justement ces petits serpents le but du jeu, c'est de les changer quand même assez régulièrement dès que vous voyez des crottes on va les changer pour deux raisons Déjà, parce que ce n'est pas très propre de laisser ces serpents dans un milieu, d'accord, où il y a plein de crottes et surtout qu'on est dans une petite structure Et la deuxième chose, c'est qu'on va les regarder un petit peu ces crottes on va regarder un petit peu la qualité, entre guillemets, qu'elles ont Qu'est-ce que c'est que cette matière ? C'est de la merde ! Est-ce qu'elles sont bien formées ? On va vérifier, d'accord, que les serpenteaux n'aient pas de problème de diarrhée, d'accord ? Donc, on va pouvoir y aller Et la première chose, c'est qu'on va isoler nos petits serpents Alors pour ça, bon, moi vous voyez, d'accord, que je l'ai mis dans une boîte qui est assez grande Pour éviter tout simplement là, vu qu'ils sont encore petits ils ne peuvent pas encore vraiment s'en échapper Donc c'est assez pratique Et donc d'abord, je vais commencer par retirer tous les éléments de décor Faites ça, d'accord ? Ce sera bien plus simple que d'aller justement les récupérer dans le décor, etc. Donc évidemment, à faire attention à ce qu'il n'y ait pas d'échapper Moi, j'ai trois petits serpents, donc c'est assez simple à voir Si vous en avez bien plus, forcément, il faut bien vérifier, d'accord ? Avant de sortir vos éléments de décor que vous n'ayez pas de petits tamnophis dedans Les tamnophis sont très petits Et donc des fois, ça peut être un peu compliqué J'ai mis des gants aujourd'hui Alors, vous allez vous dire pourquoi est-ce qu'il y a des gants ? Bah tout simplement parce qu'on va manipuler encore une fois un endroit qui a été souillé par les petits serpenteaux Et je vous rappelle que les serpents peuvent transmettre des choses aux hommes comme nous, on peut aussi leur transmettre des choses à eux Il est toujours bon lorsqu'on procède du nettoyage, d'accord ? De bien se laver les mains d'utiliser aussi des produits tels que le vinaigre blanc, etc. On va y revenir Et donc les gants, bah notamment, c'est pour isoler ma peau de la leur et de leur environnement Donc je vais ouvrir ma fauna et je vais commencer par en ressortir l'eau La gamelle d'eau chez les petits serpents ça a changé tous les jours, ok ? Vous êtes dans une petite gamelle où il n'y a pas beaucoup d'eau Et donc évidemment, bah voilà, on va procéder à un changement quotidien Ça y est, du coup donc j'ai vidé la gamelle d'eau J'en profite maintenant pour retirer comme je vous l'ai dit les éléments de décor tout en vérifiant bien à chaque fois ceux où il y aurait des crottes et ceux où il n'y en aurait pas Là, j'ai des petites crottes dessus donc il faudra que je nettoie ça un petit peu tout à l'heure Celui-ci, il y a une petite crotte aussi On nettoiera Et celui-là aussi Vous voyez, d'accord ? Il y a des petits excréments dessus C'est pas forcément bien gros mais il faudra bien nettoyer tout ça Je continue Alors, cette fois-ci, je vais devoir enlever la souche et j'ai un petit serpent qui est dessus Donc là, encore une fois je vais y aller mollo, d'accord ? Parce qu'à cet âge-là, ils sont vraiment très fragiles Vous voyez, par contre, ça veut dire un truc c'est qu'ils sont pas farouches du tout, en fait vu qu'ils sont manipulés de façon un peu fréquente avec ce nettoyage Eh bien, laissez-moi vous dire qu'il y en a certains là, qui sont vraiment pas farouches comme vous pouvez le voir, d'accord ? J'ai mis la main dans leur boîte ça leur pose pas trop de soucis Alors, je vais voir si jamais il accepte que je le prenne comme ça Ou sinon, vous voyez, je vais juste l'inviter parce que là, il a la queue, d'accord ? qui était un peu enroulée autour d'une aspérité Je vais l'inviter gentiment à se retirer de sa souche qu'on va retirer aussi, tout doucement en faisant bien attention qu'il n'y ait pas de serpente au-dessus ce qui est le cas Et là, j'ai aussi des crottes sur la souche qu'il va donc falloir que je nettoie Enfin, donc, il me reste un dernier élément de décor que je vais aller voir et retirer et celui-ci a l'air d'être plutôt propre mais bon, on passera un petit coup dessus quand même Et donc, voici mes trois petits serpenteaux je vais les sortir, les mettre dans cette boîte-là et puis, ils vont aller dans un endroit au calme, d'accord ? Le temps, on va pouvoir faire tout notre petit chambardement Donc, tout ce petit monde grandit très bien et voyez, la manipulation, d'accord ? ne leur pose pas spécialement de problème Ils sont... cool ! Très cool ! Et ça mange bien ! Alors, j'ai oublié de vous le dire évidemment, d'accord ? on évite de manipuler justement, d'accord ? les petits serpents le lendemain, par exemple, d'accord ? quand ils ont mangé, pour votre nettoyage, pour tout ça Attendez plutôt, d'accord ? qu'ils aient déféqué encore une fois le petit dernier vous voyez et donc, tout se passe très bien je vais donc leur remettre leur couvercle voilà qui est fait et maintenant qu'ils sont sécurisés on va pouvoir les poser, d'accord ? sur le côté et s'occuper de nettoyer complètement leur fauna ils reviennent tout de suite ! j'ai donc maintenant ma fauna box, d'accord ? qui est vide avec néanmoins du sopalin bien souillé et comme je vous l'ai dit, là, une des étapes, en fait, qui est importante c'est de contrôler la qualité des déjections donc, je vais sortir ma litière et voyez qu'il y a quand même, d'accord ? pas mal, justement de déjections dessus vous avez des crottes mais qui sont tout à fait normales, d'accord ? on distingue bien les deux parties je vous rappelle que le blanc chez les serpents c'est l'urine et le noir, la matière fécale donc là, on voit, d'accord ? qu'ils ont uriné et déféqué généreusement et ça, d'accord ? c'est très très bien ça prouve que la digestion se passe bien et donc, contrôlez bien la qualité des déjections voilà ! allez ! nos serpenteaux ont donc été mis de côté on va pouvoir passer à la partie nettoyage alors, il y a plusieurs choses à voir et à faire la première, c'est que déjà, il reste des crottes, d'accord ? dans la fauna box tout simplement parce qu'il y en a certaines qu'ils ont fait sur la paroisse, notamment ici donc il faut bien observer, d'accord ? et nettoyer aussi ce que vous avez dans votre fauna on va nettoyer ensuite, d'accord ? les éléments de décor et pour ce faire, eh bien, j'ai tout simplement ici mis un petit, voyez, bol d'eau avec dedans une dose de vinaigre blanc qui est, d'accord ? un produit de nettoyage ultra efficace, que ce soit pour le calcaire que vous pouvez avoir dans vos gamelles d'eau mais également, justement, c'est un antibactérien, d'accord ? très fort et qui est naturel, ok ? qui donc, eh bien, ne sera pas très agressif pour vos serpents faites attention, d'accord ? aux produits que vous utilisez moi, je vous recommande justement le vinaigre blanc qui est efficace et sans problème pour vos amis on va donc prendre un petit peu d'essuie-tout comme ceci et le tremper dedans alors évitez, d'accord, pareil, les éponges, d'accord ? de cuisine les choses comme ça, parce que forcément vous avez des matières, d'accord, dessus du produit vaisselle, des choses comme ça qui peuvent être très nocives donc je vais nettoyer ma fauna en faisant attention de bien enlever ce petit bout de crotte, là voilà, qui reste on passe un bon coup de nettoyage et une fois, vous voyez que j'ai quand même pas mal d'accord ? de petites particules dessus, de petits bouts de différentes choses donc une fois que ça c'est fait je vais sécher mon intérieur parce que le vinaigre blanc a une qualité c'est celle d'être antibactérien mais un défaut c'est aussi de sentir et donc d'une odeur assez forte alors bon, qui n'est pas nocif pour vos animaux mais malgré tout je pense qu'il préfère être dans un environnement qui sent un petit peu moins fort donc je vais pouvoir sécher le tout proprement voilà ça y est, ma fauna du coup est propre je vais la laisser ouverte un petit peu histoire que justement le vinaigre puisse aérer les restes qu'il y aurait et on va passer au nettoyage des éléments de décor le premier, ça va être ma gamelle d'eau alors vous voyez qu'il y a déjà des traces un petit peu de calcaire ici l'eau est très calcaire et puis éventuellement aussi pensez à bien la nettoyer de temps en temps parce que les petits serpents aussi baignent et peuvent éventuellement y uriner donc faire en sorte qu'elle ne soit pas si propre que ça donc je prends et je passe pareil un peu de vinaigre blanc alors si vraiment vous avez une gamelle qui est très sale n'hésitez pas à le faire tremper votre vinaigre d'accord, ça sera assez efficace assez rapidement mais si vous le faites régulièrement et vous allez voir que c'est le cas ici les traces partiront d'elles-mêmes assez vite et vous allez voir que regardez en quelques jours mon essuie-tout est quand même très jaune donc c'est pour vous montrer que l'eau est changée tous les jours donc c'est pour vous montrer que vous avez quand même des particules à nettoyer enfin donc on a à nettoyer notre petit bac d'eau notre fauna on va passer aux éléments de décor toujours avec du sopalin alors là évitez de laisser des morceaux de sopalin dessus on va quand même nettoyer les petits bouts de crocs d'accord que vous avez dessus et si jamais ça part pas bien moi ce que je vous recommande c'est d'avoir en fait plusieurs éléments de décor de base hein moi dès que je pars en promenade tout comme ça je regarde si je trouve pas des trucs qui peuvent être sympathiques pour mes petits serpents enfin pour les serpents d'ailleurs en général et vous voyez des petites bouts de souche là comme ça d'accord que j'avais ramassé bah tout simplement ça avait été découpé par quelqu'un je ne sais même pas qui et j'en ai plusieurs ce qui fait que si jamais vraiment ils ont déféqué beaucoup et bien je change tout simplement et je lave à grand dos les crottes d'accord qui sont un peu plus inaccessibles avec des brosses et des choses comme ça que je peux pas forcément utiliser là et donc je après j'en profite pour bien les laisser sécher au soleil etc. tranquillement voilà j'en ai donc fini avec mon nettoyage je vais pouvoir maintenant tout redisposer d'accord et réaccueillir mes petits serpents allez on se retrouve tout est nettoyé d'accord désormais et vous voyez qu'on a mis de l'eau propre justement dans la gamelle etc. on va pouvoir et bien refaire notre fauna box pour réaccueillir nos petits serpents taux évidemment vous l'avez compris l'outil majeur d'accord dans ce cas là et bien c'est l'essuie-tout je le plie donc pour qu'il soit adapté au fond de la fauna niveau taille et je vais donc ensuite pouvoir et bien le placer et en mettre un deuxième ça y est mon substrat essuie-tout est donc en place je vais pouvoir replacer d'accord les différents éléments de décor alors je vais commencer par placer bien mes écorces alors vous voyez que j'aime bien les mettre moi comme ceci justement on peut reprouper les unes sur les autres pour que ça leur fasse des aspérités à l'intérieur d'accord qu'ils puissent aller éventuellement se cacher en dessous et ça marche plutôt pas trop trop mal donc on va les placer plus ou moins comme ça donc je vais poser mes écorces et ensuite placer ma souche qui leur servira aussi pour se thermoréguler voilà c'est pour ça qu'il y a un peu plus de hauteur enfin le dernier détail évidemment c'est la gamelle d'eau qu'on va placer dans un coin et n'oubliez pas ensuite d'accord que là votre gamelle d'eau et bien elle sera au point froid puisque là évidemment vous ne voyez pas mais il manque le spot chauffant d'accord pour avoir une idée de ce qui serait vraiment cette fauna on va donc pouvoir remettre dans leur habitat nos petits serpenteaux mais avant toute chose aujourd'hui nouvelle étape un peu spéciale on va avoir leur première pesée allez on se retrouve du coup pour l'étape d'après j'ai mis la fauna box pour rester un petit peu de côté et donc j'ai mes trois serpenteaux là qu'on va peser aujourd'hui alors c'est la toute première pesée et elle intervient au bout de 15 jours de naissance pourquoi si tard et bien tout simplement parce que jusqu'ici j'étais pas forcément capable de très bien les reconnaître tous les trois il y a rien qui ressemble plus à un petit serpent d'accord qu'un autre petit serpent aujourd'hui au bout de 15 jours forcément on commence à identifier un petit peu qui est qui et donc ça va m'aider et bien à faire justement cette pesée alors vous voyez que j'ai ramené une petite boîte on va donc les isoler à l'intérieur un par un vous avez évidemment la balance ici d'accord et donc on va tout simplement disposer les serpents dedans et puis voir un petit peu combien est-ce que tout ce petit monde là pèse ça devrait pas être grand chose mais ça va nous donner un premier avis d'accord par rapport à leur croissance donc je vais ouvrir ma boîte attraper le premier alors je vais le faire de façon un peu technique cette fois-ci hop là voilà j'en ai deux en fait qui ont une ligne comme ça véritablement d'accord sur le côté plus ou moins marqué et un qui est plus foncé d'accord donc le plus foncé c'est celui que je vais bien peser en dernier comme ça je saurais qui est qui donc là vous voyez je vais le déposer dans la boîte donc évidemment vous faites attention à ce qu'il ne s'échappe pas j'ai donc une balance et je vais puisque je me rends compte que j'ai d'abord mis le serpent d'accord au lieu d'enlever la boîte vide je vais donc peser les deux ensemble et après je pèserai la boîte vide pour savoir et bien justement quel poids ça fait là je suis à 122 grammes boîte comprise si maintenant du coup je reprends mon petit serpent hop je suis à 117 grammes donc on a un petit serpenteau de 5 grammes ici voilà qui se porte très bien et je vais directement attraper celui qui a un coloris après à peu près similaire celui-ci et vous voyez d'accord qu'ils ne sont absolument pas agressifs pour les petits quid 76 vu qu'on les manipule entre guillemets régulièrement il n'y a vraiment aucun souci donc je vais déposer mon petit serpent à l'intérieur de la boîte et là nous sommes à 123 grammes donc un poids de 6 grammes pour ce petit bébé là et enfin je vais prendre le dernier qui m'a envoyé un peu de musc et vous voyez le petit dernier qui est vraiment plus foncé d'accord avec une bande plus claire voici comment est-ce que du coup je les différencie donc on procède à la même chose hop là 122 5 grammes voilà donc deux serpents à 5 grammes et un serpent à 6 et bien on verra d'accord si les choses continuent à évoluer ainsi et voici qui vient conclure notre session de nettoyage écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu on va laisser maintenant d'accord nos serpents au calme histoire qu'ils puissent et bien se remettre de ce petit stress là demain c'est la session de nourrissage on va essayer de refiner un petit quelque chose d'ici là bah écoutez moi je vous remercie bien pour tout le soutien que vous apportez à la chaîne et bien tous vos commentaires vos pouces et vos abonnements je vous dis à très très vite sur mon petit piton et mes respects à tous ciao bye bye ciao 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 ciao